Ce qui se passe aujourd'hui tout simplement est à l'image d'une politique que nous avons souhaité mener depuis très longtemps. Et les associations comprennent enfin l'enjeu de faire découvrir leur culture aux autres. De ne pas travailler en vase clos, et ça c'est quelque chose que je dis souvent, mais d'aller vers les autres afin de mieux, afin de permettre aux autres de mieux comprendre la culture de l'autre tout simplement. Quand on connaît l'autre, on ne le craint moins, on l'apprécie plus et on apprend à bien vivre ensemble. Tout ça sous une seule et même bannière, qui est la bannière républicaine. C'est ce que je dis. A partir du moment où l'action qui est venée d'une action, qui rentre dans la bannière républicaine, elle ne pose problème à personne. Et bravo à cette association qui a compris l'enjeu, qui aujourd'hui fait découvrir à beaucoup, vous avez vu, il y a beaucoup de Goussa-Vu-Bas qui ne sont pas d'origine comorienne, et qui sont présents et qui apprécient le spectacle. Donc voilà, c'est une culture, c'est une création comorienne, et ça fait partie aussi de toute la culture comorienne. Donc voilà, le bel objectif de cette journée aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente pour vous, monsieur le maire, tant qu'un maire ? Eh bien écoutez, quel est l'objectif d'un maire ? C'est que tous les gens de sa vie, tous les Goussa-Vu-Bas en l'occurrence, puissent vivre en harmonie dans leur vie, en sécurité, en échangeant et en vivant tous ensemble, sans distinction. On a tous nos origines. Mais en France, nous sommes français, et à Goussa-Vu-Bas, nous sommes Goussa-Vu-Bas. Donc l'important, c'est de faire découvrir, comme je l'ai dit au préalable, notre culture, tout en respectant aussi l'autre et en vivant ensemble. Et c'est ça que ça permet. Et c'est ce que moi, j'incite au quotidien. Il faut que tous les Goussa-Vu-Bas vivent ensemble. Il y a des cultures différentes, il y a des religions différentes, mais il y a une seule communauté, c'est la communauté Goussa-Vu-Bas. C'est ça le message que j'envoie ? C'est ça le message que j'envoie. C'est qu'aujourd'hui, le maire, quand il voit une personne, il ne voit ni un Comorien, ni un Arabe, ni un Turc, ni un Français, il voit un Goussa-Vu-Bas. Tout simplement. Il voit une communauté Goussa-Vu-Bas, et cette communauté doit vivre dans le respect des règles de la loi et de la République. Et si tout le monde respecte ça, ça nous permettra tous, les uns comme les autres, de bien vivre ensemble. C'est le message que le maire prend sonné au quotidien, et c'est la responsabilité du maire qui a rendu la sécurité, qui a rendu la tranquillité, etc. C'est une politique qui vous a toujours menée, depuis que vous êtes élu, ou bien c'est récemment qu'il a commencé cette politique ? Alors, avant, il y avait des politiques qui étaient menées sans restriction. C'est-à-dire qu'on laissait les gens faire, et des fois faire mal. Mais on ne peut pas leur en vouloir, parce que l'association qui crée, elle n'a pas vocation à tout connaître et à tout comprendre. Si elle est accompagnée par la municipalité, et qui, elle, a des compétences, il y a des techniciens qui peuvent l'emmener, le cadre, par exemple, de la République, le cadre de la laïcité, toutes les chartes, etc. C'est à nous d'enseigner, c'est à nous d'accompagner, justement, toutes ces associations, et toutes ces cultures et ces fils de cette culture aussi, comment s'intégrer, comment participer. Et ça, on le voit aujourd'hui, ça fonctionne très bien. Faut-il que nous, la force publique, on accompagne les gens, tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Vous êtes en direct avec Facebook Live et chaîne Libre des Comores. Vous dites quoi, la communauté comorienne qui est à Goussinville ? Quel message vous envoyez, M. le maire, aujourd'hui ? Le message que je... Alors, les Comoriens, je les connais depuis très longtemps à Goussinville. Et c'est une communauté avec qui je m'entends très bien. C'est des gens qui sont à l'écoute. C'est ce message que je vous ai transmis tout à l'heure. Réfléchissons communauté Goussinvilleoise avec nos caractéristiques, les uns et les autres. Mais la réflexion globale, c'est une réflexion Goussinvilleoise. Il ne faut pas rentrer dans, justement, cette vivre comme ça, en silo, en vase clos et en silo. Il faut vivre en pleine ouverture. Tout le monde doit vivre ensemble et chacun a sa culture. Et nous enrichirons les uns les autres comme ça. En revanche, si on reste tous comme ça, en silo, dans des compartiments bien spécifiques, on n'apprend pas à connaître l'autre. On ne s'enrichit pas d'une culture ou d'une autre. Et on n'apprend pas à vivre ensemble. Souvent, on dit qu'on craint une personne parce qu'on ne la connaît pas. On craint une culture parce qu'on ne la connaît pas. En revanche, aujourd'hui, quand on vient voir la culture comorienne, qu'on vient participer, qu'on vient échanger avec les Comoriens, on se dit, écoutez, c'est quoi les Comoriens ? C'est des êtres humains comme tous les autres qui sourient, qui rigolent et qui ont une vraie culture à nous faire partager. Donc, on s'enrichit de ce que vous êtes en capacité de nous apporter aujourd'hui. Tout simplement. Voilà le message passé à tous mes compatriotes comoriens qui vivent à Goussainville et au-delà de Goussainville jusqu'au Comor. Est-ce que vous allez visiter le Comor ou le solenaire ? Alors, sachez que je suis déjà allé au Comor. C'était dans les années 90. J'ai été à Fomboni, j'ai été à Moroni. À quelle occasion ? J'ai été avec deux amis. C'était une visite comme ça. Et voilà, on avait rencontré du monde là-bas, etc. J'avais fait aussi l'île de la Réunion, etc. Donc voilà, c'était un très, très beau passage. C'est des gens très bien et surtout avec beaucoup d'hospitalité. Je me souviendrai toujours de mon passage à l'île Comor. Le mot de la fin, M. le maire ? Écoutez, le mot de la fin. Je vous remercie déjà de m'avoir donné cette tribune-là. Je salue et je salue vraiment la créatrice qui a fait un travail remarquable et qui fait connaître un peu la culture comorienne. Je remercie les associations goussainvidoises qui travaillent en étroite collaboration avec la ville de Goussainville pour justement comprendre un petit peu quel est le cadre dans lequel nous devons avancer ensemble et qui sont à l'écoute. Et ça, je salue cette initiative. Et j'espère qu'à l'avenir, on réitérera ce type d'événement afin de encore plus faire connaître la culture. Et voilà. J'ai envie de vous dire, vive le Comor pour nous. Merci, M. le maire. Merci, M. le maire. On était avec le maire de Goussainville, c'est ça ? Tout à fait. La ville de Goussainville. Voilà. Vous êtes sur la chaîne libre de Comor et Facebook FM. Eh bien, superbe. Merci beaucoup. A très bientôt. Merci à vous.